Hello les plus belles, nouveaux jours, nouvelles grâces, nouvelles faveurs dans cette chambre des secrets où le Seigneur nous donne rendez-vous tous les vendredis depuis un moment. Et aujourd'hui, vous le constatez derrière moi, c'est le cuillère. Nous sommes ensemble depuis plusieurs semaines, nous avons développé de nombreux thèmes et ce soir, nous allons tenter de répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées par Internet, à travers vos messages, par des appels, etc. Donc ce soir, nous allons passer un temps de questions-repenses et je crois que par la grâce de Dieu, beaucoup de nos préoccupations de femmes vont trouver réponse parce que nous croyons que le Saint-Esprit est là. Il va conduire toute chose, il va parler à nos cœurs, il va nous révéler encore une fois des secrets, même en répondant aux questions. Et je crois que tu as vraiment choisi le bon rendez-vous ce soir. Parce que nous sommes dans sa présence, nous ne pouvons rien commencer sans lui confier les choses, sans nous remettre à sa grâce. Nous allons donc nous disposer pour confier ces moments au Seigneur, pour passer un temps d'adoration, afin que sa présence nous inonde et qu'elle nous conduise tout au long de cette émission. Mais avant de rentrer dans la prière, je voudrais t'inviter à saluer toutes tes sœurs qui sont en ligne parce que nous sommes des milliers de femmes connectées ensemble en ce moment. Tu vas saluer une sœur, tu vas envoyer une parole d'encouragement, une parole de bénédiction. Tu vas aussi liker cette vidéo parce qu'on l'a comprise, on l'a compris depuis un moment. Chaque fois que nous likons la vidéo, nous donnons l'opportunité à une femme qui ne connaissait pas ces secrets de femmes de pouvoir entrer également, de pouvoir être conviée dans la chambre des secrets et découvrir tous ces secrets que le Seigneur a préparés pour elle aussi. On va donc liker, on va partager ce lien pour faire bénéficier à nos amis, à nos parents, à nos connaissances, tout ce que nous partageons ici. Et puis, on va aussi envoyer le lien à d'autres personnes par WhatsApp, etc. En tout cas, pour ma part, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je vous retrouve comme d'habitude tous les vendredis. Et ensemble, nous sommes plus fortes. Nous allons donc passer un moment dans la présence de Dieu parce que notre Dieu est là. Il a un plan merveilleux pour toutes les femmes merveilleuses, les femmes extraordinaires, les championnes que nous sommes. Tu vas donc t'installer comme cela te sied. Peu importe l'endroit où tu es, prends le temps d'invoquer la présence de Dieu, d'inviter le Saint-Esprit dans ton cœur et tes pensées. Tu peux donc te mettre à genoux, tu peux rester debout, tu peux te coucher dans sa présence. Dans tous les cas, il est là pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'être là pour nous, ô Dieu. Merci d'être au milieu de nous ce soir, Père. Nous voulons élever la voix et te recommander ce moment, Père. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien, ô Dieu vivant. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons invoquer ta présence dans ce lieu, ce lieu où nous sommes, Père. Ce lieu où chacune de tes filles se trouve en ce moment. Mais au-delà du lieu, Père, nous voulons surtout invoquer ta présence dans nos cœurs, dans nos pensées, au cœur de nos circonstances, Père. Nous voulons invoquer ta présence ce soir. Merci, Papa. Merci pour ce rendez-vous que tu honores. Merci pour l'amour que tu nous portes. Merci pour le bien que tu nous fais, ô Dieu vivant. Merci parce que tu vas consoler un cœur ce soir. Tu vas répondre à une préoccupation ce soir. Tu vas, ô Dieu, te révéler à une femme qui a besoin d'entendre ta voix ce soir. Tu vas étirer, Père, plusieurs d'entre nous. Tu vas nous donner de grandir, ô Dieu, en sagesse, en stature, ô et puis en grâce, Papa. Parce que là où ta présence est, Seigneur, tu répands tes bienfaits, tu répands ta bénédiction. Merci. Merci, notre Dieu. Merci, Yeshua. Merci, notre Seigneur. Merci, notre conseiller. Merci, notre meilleur ami. Ô Yeshua, nous voulons t'évoquer. Merci, Seigneur. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau des milliers. Oui, tu es le plus beau, Seigneur des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau entre des milliers. Oh mon fidèle ami, oh mon père, mon conseiller, tu es le plus beau. Oh mon bien-aimé, oh mon ami, mon conseiller, mon confinant de tous les jours. Mon meilleur ami, mon soutien, mon rocher, c'est toi Yeshua, c'est toi Yeshua. Mon conseiller, le plus sage, c'est toi. Celui qui vient ce soir me donner des conseils. Celui qui vient avec son esprit de conseil et de force. Et voilà, le plus sage, c'est toi. Merci Jésus. Est-ce qu'une femme peut l'adorer ce soir ? Alléluia. Est-ce qu'une femme peut invoquer le conseiller ? Oh mon Dieu, mon rocher. Est-ce qu'une femme peut demander le conseil du Saint-Esprit ? Merci, merci Seigneur Saint-Esprit. Nous t'appelons Jésus. Est-ce qu'une femme peut appeler Jésus ? Est-ce qu'une femme peut appeler son père ? Je t'appelle, je t'appelle Jésus. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je t'invoque dans ce lieu, esprit du Dieu. Je t'invoque dans ce lieu. Je t'invoque, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je t'invoque dans ce lieu. Je t'invoque dans mon cœur. Je t'invoque dans mes poils. Viens me donner l'oreille de disciples. Viens me donner la force. Je t'appelle Jésus. Viens me donner la force. C'est à ton image. Oh Dieu, dans ma vie, je t'appelle ce soir. Appelle-le. Une femme appelle Jésus. Je t'invoque, Dieu de mon salut. Je t'invoque, Dieu de ma délivrance. Je t'invoque, oh mon meilleur ami. Amor тому, nous t'appelons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le cœur d'une femme appelle Jésus. Les entrailles d'une femme invite Jésus. Je t'appelle Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Pour qui tu es Appelons-le Je t'appelle Jésus Jésus, Jésus Appel-le Jésus, Jésus Pour qui tu es Pour qui tu es Tout en son nous t'appelons Je t'appelle Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Pour qui tu es Pour qui tu es Je t'appelle Papa Je t'appelle Papa Papa, 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 Papa Papa, 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 Papa Pour qui tu es Pour qui tu es Je t'appelle Sauveur Je t'appelle Sauveur Sauveur, Sauveur Le sauveur de ma destinée Sauveur, Sauveur Le sauveur de ma maison Pour qui tu es Pour qui tu es Je t'appelle Rafa Rafa, celui qui guérit Celui qui console Rafa, celui qui guérit mon âme Qui guérit mon cœur Qui guérit mon corps Je t'appelle Rafa Je t'appelle Rafa Je t'appelle Rafa Viens par tes conseils Tu me guérit Viens, Seigneur Pour qui tu es Viens dans nos cœurs Viens dans nos conseils Viens dans nos nez Tout entier Soyez du Dieu vivant Nous avons tellement besoin de toi Nous avons tellement besoin de toi Tu es vivant Oh Père éternel Dieu de notre salut Que ferons-nous sans toi Que ferons-nous sans toi C'est toi qui as les paroles de vie Tu as les paroles de la vie Tu as les paroles de la vie Oh Dieu vivant Oh Jésus Et nous voulons nous connecter Nous voulons rester attachés à toi Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Nous voulons avancer avec toi Nous voulons être tout simplement avec toi Alléluia Oh Papa Pour qui tu es Merci de nous rapprocher de toi, Père Pour qui tu es Jésus Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi Telle que tu es, Père Toute ma vie Pour qui tu es Pour qui tu es Nous voulons Toute ma vie Nous voulons, Seigneur Dieu Je célébrerai, Seigneur Je célébrerai, Seigneur Je célébrerai, Seigneur Pour qui tu es Une femme, une femme le déclare Une femme le déclare ce soir Seigneur, Seigneur Pour qui tu es Pour qui tu es Pour le Père Pour le Père d'amour Pour le Père d'amour que tu es Pour le conseiller que tu es, Seigneur Par d'amour Je ne viens pas pour ce que tu me donnes Je viens parce que tu es mon Père Je viens me blotir dans tes bras Afin de recevoir tes conseils, Jésus Parle à mon cœur Parle à nos cœurs Enseigne-nous, Seigneur Alléluia Merci notre Dieu Si Jésus Sois béni pour tout ce que tu es Alors une championne va acclamer son Dieu Va acclamer le Seigneur Acclame, acclame, acclame Acclame le Seigneur Il est l'alpha Il est l'oméga Il est la source de toute chose Et nous devons vraiment prendre du temps pour lui Je bénis son nom pour ce moment Qu'il rend possible Et nous avons tout simplement envie de rester Dans cette présence bénissante Père, merci pour ta présence Merci pour les cœurs que tu as déchargés Merci pour le rire que tu as mis Sur la bouche d'une personne Merci pour le sourire Merci pour la force et l'encouragement Qu'une autre personne a reçu dans ce moment D'adoration Sois béni Père Merci de conduire la suite de ce moment A toi seul la louange, l'honneur et la gloire Amen Alléluia Alors si tu es dans la joie Tu vas faire un signe Tu vas saluer les sœurs Tu vas acclamer Vraiment fais tout ce que tu as envie de faire Tu peux même danser de joie parce que ce jour est un jour de joie C'est le jour que l'éternel a fait Et c'est un jour de joie C'est un jour de faveur C'est un jour de bénédiction Nous sommes tout simplement heureuses d'être là Dans cette chambre des secrets qui nous fait tellement de bien Alléluia Alors sois béni, bien aimé Ce soir Comme je l'ai annoncé Nous sommes là Pour pouvoir répondre A toutes les questions Que vous m'avez envoyées Voilà vous avez envoyé Des questions Des préoccupations Et le QR Est ce rendez-vous là Qui nous permet De pouvoir aborder franchement Toutes ces questions Je veux rendre grâce à Dieu Pour ces créés de femmes Et pour toutes les émissions Qui sont déjà passées J'ai vu un réel engouement Par rapport à ce thème là Sur comment reconnaître l'homme de sa vie Que Dieu te bénisse Parce que je sais que maintenant Tu sauras comment le reconnaître Et pour nous qui sommes déjà mariés Nous pouvons faire le test Voilà Identifier si nous sommes avec l'homme de notre vie Et si la note n'est pas tout à fait ça Proclamons quand même Que nous sommes avec l'homme de notre vie Et nous allons par la prière Et l'action Réussir à transformer Certainement un abal en David Nous allons réussir à changer Un Moïse sans égard En un Moïse très très attentionné Bref Forcé Il sera l'homme de notre vie Que Dieu te bénisse abondamment Voilà donc Pour le cuillère La bonne nouvelle C'est que je ne suis pas seule Ce soir La chambre des secrets Est bien habitée Bien remplie J'ai des invités Très 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 spéciales Et nous allons passer Un excellent moment Dans la présence de Dieu La première personne Qui est là Avec moi ce soir C'est une femme de Dieu Que j'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Beaucoup Énormément Voilà Elle est remplie De l'esprit de Dieu Je l'ai dit C'est une femme de Dieu Cette personne Elle est pasteur A l'église Vase d'honneur Vous allez la découvrir Tout de suite C'est le pasteur Ren Ayebier Qui est avec nous Ce soir Bonsoir pasteur Ren Bonsoir pasteur Néliane Voilà donc Pasteur Ren Est pasteur Au centre de la foi L'une des Premières églises Vase d'honneur Elle est l'épouse Du très très aimé Pasteur Charles Arthur Kouassi Voilà Qui est le pasteur Résident Du centre de la foi Comment ça va Pasteur Ren ? Ça va très bien Pasteur Néliane Je suis contente De te voir Moi aussi Très heureuse Un peu plus d'ailleurs Amen Alors ma première question Tout de suite Pasteur Ren Est-ce que Tu suis secret des femmes ? Je suis calée À secret des femmes Tu es calée Je suis calée Voilà Donc pasteur Ren Est une femme extraordinaire Une habituée De la chambre des secrets N'est-ce pas ? C'est ça Et ce soir Elle est là physiquement Donc je pense Qu'on est au parfum Voilà Ensemble Elle sait tout ce qui A été dit Tout ce qui se passe Dans la chambre des secrets Et ce soir Elle est là Pour m'aider À répondre À vos préoccupations Et nous allons passer Un bon moment Dans la présence Tout à fait Sois béni Pasteur Merci Pasteur Néliane La deuxième personne Qui est là Dans cette chambre des secrets Ce soir Et une personne Que j'aime aussi Énormément Comme je vous aime toutes Je vous envoie Plein de bisous ce soir Voilà Cette deuxième personne C'est une de mes filles Je l'aime particulièrement C'est une championne C'est une bosseuse Elle aime vraiment le Seigneur Et elle le sert Avec beaucoup de fidélité Toujours dans la maison Vase d'honneur Donc ce soir On est Voilà C'est pas une affaire De vase d'honneur Mais bon En tout cas Elles sont À l'église Vase d'honneur C'est une affaire De femme Voilà C'est surtout Une affaire de femme Ce soir Elle est là Parce qu'elle aussi Elle est connectée À la chambre des secrets Elle C'est Josiane Dogade Madame Dogade Josiane Bonsoir Josie Bonsoir Pasteur Liliane Ça va ? Très bien Voilà Donc Pasteur Josiane Enfin Josiane est assistante Pasteur Donc elle est dans le cursus Pastoral pour devenir Pasteur des églises Vase d'honneur Son mari également Est assistant pasteur À l'église Vase d'honneur Ça va ce soir ? Ça va très bien Contente d'être là Dans la chambre des secrets ? Très très heureuse Voilà Donc avec assistante Josiane On va aussi éplucher Toutes les questions Que vous nous avez envoyées Ma première question Que je vais adresser À Josiane Josie Est-ce qu'il y a un thème Particulier Que tu as Tu as accroché Dans ces secrets de femme ? Oui J'ai beaucoup de thèmes Préférés Mais bon Il y en a de plus préférés Et puis Les deux qui m'ont Le plus touchée En tout cas c'est le mystère Des énuques Wow Voilà Qui explique comment Dans un foyer Cette énuque Peut venir te prévenir De la situation Et tu peux ne pas voir Ce qui arrive C'est un message vraiment Qui nous a béni Ouvert les yeux Pour chaque femme Qui est dans un foyer Pour savoir À quelle étape Elle se trouve Et puis il y avait Le message qui parlait De que faire Face à un mari méchant Parce qu'il y a Beaucoup de sœurs Qui traversent des situations Difficiles Et vraiment Ce message-là Nous a vraiment béni Alléluia Et qu'est-ce que tu as Particulièrement aimé Dans ce dernier message Dont tu viens de parler Ce que j'ai aimé Dans ce message C'est d'abord Le mystère Qui a été découvert Autour de trois éléments Importants Dont tu as parlé Qui décrivent un peu Les situations Que les sœurs vivent Et puis Comme solution Tu nous as dit De couper le prépuce Comme Sephora a fait Lorsque Dieu Était sur le point De tuer Moïse Lui qu'il avait lui-même envoyé Donc ce message M'a particulièrement touchée Parce que tu as dit Que la femme doit A son niveau S'il consigne quelque chose Enlever quelque chose D'elle Pour pouvoir régler La situation Alléluia Il y a donc toujours Un sacrifice à faire C'est ça Pour récupérer Sans Moïse Amen Amen Nous allons donc Entrer dans le vif Du sujet On va commencer Parce que les questions Sont nombreuses Les questions Sont nombreuses On va partir Avec une première question C'est celle-ci Comment emmener Notre conjoint A devenir notre ami Si cela n'avait pas été le cas Avant le mariage J'ai donc partagé ici Dans les secrets de femmes Les éléments très importants Dans un couple Et parmi ces éléments-là Il y a l'amitié L'amitié est très très importante Entre les conjoints Mais il peut arriver Effectivement Qu'une femme Entre dans le mariage Sans avoir pris le temps De tisser une relation amicale Avec son conjoint Nous allons donc En parler Pasteur Renne Est-ce que tu es amie Avec ton mari Pasteur Charles Arthur ? Oui Nous sommes amies Et comment ça se manifeste ? J'ai appris à aimer Ce qu'il aime Et lui pareillement Et j'ai découvert aussi Certaines choses Que je ne connaissais pas Quand on était fiancés Oui Parce que les temps de fiancés On a fait un an Et ce n'était pas assez Pour se connaître Et donc dans le mariage J'ai appris à connaître mon mari J'ai appris à connaître Ce qu'il aime Et j'ai appris également À m'intéresser à ces choses-là Ces hobbies Voilà Je sais que mon mari Il aime la lecture Parce que c'est un écrivain Vraiment Ça j'en sais quelque chose Voilà Et donc j'ai appris À aimer la lecture Ok Et à m'intéresser également À ses oeuvres Voilà Il aime le tennis C'est vrai que je n'aime pas Beaucoup le tennis Mais il aime par exemple Le vélo Donc je fais du vélo avec lui Donc c'est un peu ça Genre tu mets le cycliste Et puis vous pédalez dans la ville C'est ça Comment ça se passe ? Dans la cité Voilà Nous sommes dans une cité Ok Voilà Donc quand il sort le matin Avec son vélo Même si je n'ai pas envie De faire du sport J'essaie quand même De l'accompagner avec mon vélo Waouh C'est romantique ça Aved Voilà Donc les soeurs Les systèmes Il est très important Effectivement D'être amie Avec son conjoint On l'a dit Dans ses créées de femmes Maintenant Comment est-ce que On peut devenir Amie avec son conjoint Lorsque cela n'a pas été le cas Dès le début Il y a en tout cas Une possibilité De rattraper les tirs L'idéal C'est Ça aurait été D'entrer dans le foyer D'entrer dans le mariage Avec son amie Mais des fois Effectivement On a des approches Qui ne nous permettent pas Forcément d'être amie Avec notre fiancée Et si cela est ton cas Comme la jeune soeur Qui a envoyé cette question Je voudrais te donner Quelques pistes Voilà Quelques pistes de solution Que tu pourras Mettre en pratique Pour devenir amie Avec ton conjoint C'est très important Il ne faut pas négliger cela Parce que des fois Dans le foyer On va finir par avoir Une relation de mari Femme Mais il n'y a pas vraiment L'amitié Il y en a qui vont être Comme des épouses soumises Le mari est le tout puissant Il a une autorité Il est su son pied d'estral Et la femme est de l'autre côté Bon je pense que quelque part Aussi L'oeuvre Que le diable fait Dans la société Cherche justement A marginaliser la femme A la mettre de côté Donc on va avoir Des environnements Où il y a des espaces Pour les hommes Des espaces pour les femmes Ils ne doivent pas se mélanger Du coup le couple en fait Devient un couple formé Il n'y a pas d'amitié Il n'y a pas de relation amicale Il y a juste une relation conjugale Mais ce n'est pas cela l'idéal L'idéal c'est vraiment D'être l'ami de son mari Et je pense que les jeunes générations L'ont compris Et de plus en plus On va chercher à être amis Avec le conjoint Alors ce que je voulais signaler C'est que L'amour Quand il existe L'amour véritable Engendre Toujours L'amitié L'amour véritable Engendre l'amitié Quand on regarde Dans la parole de Dieu Par exemple Le Seigneur Jésus Dit à ses disciples À un moment donné Je ne vous appelle plus Serviteurs Je vous appelle Désormais amis En fait Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Il dit cela parce que Il a appris à marcher Avec les disciples Il a marché avec les disciples Donc il a appris à les aimer À les apprécier Au fur et à mesure Que cette relation Se développait Il a découvert Des amis Pourquoi ? Parce qu'il les aimait De plus en plus Alors pour Restaurer L'amitié Dans ton couple La première des choses À faire C'est de restaurer L'amour vrai C'est de restaurer L'amour vrai Si tu réussis À rebâtir Un environnement Rempli d'amour Tu vas retrouver Un ami Alors comment est-ce que Je fais pour Récréer cet environnement D'amour S'il n'existe pas C'est d'aller N'est-ce pas Remplir le réservoir Émotionnel De son conjoint Voyez Donc des fois On est là On est dans le couple Et puis On ne se rend pas compte Mais l'amour est effrité D'une façon Ou d'une autre L'amour est effrité Si l'amour est effrité Il faut le restaurer Il ne faut pas chercher L'amitié sans l'amour Si tu es dans le couple Et que tu cherches L'amitié sans l'amour Vous allez finir par être Comme des frères et soeurs Pas tout à fait Comme un couple Comme des conjoints Donc il ne faut pas Sauter les étapes Il ne faut pas vouloir Remplacer l'amour Par l'amitié Non La première chose C'est l'amour Mais il est vrai Que si on avait Le temps de développer On allait finir Par aboutir À la vérité Que l'amour Qu'il faut développer Est l'amour Agapé Voyez On en a parlé Il y a divers types d'amour L'amour érosse L'amour phileo L'amour politique Etc Mais l'amour Qui va conduire À une amitié profonde C'est l'amour Agapé Mais c'est toujours De l'amour Parce que l'amour Est le premier lien Entre les conjoints Alors comment est-ce que Je vais restaurer l'amour Dans mon couple C'est de veiller À ce que Le réservoir émotionnel De mon mari De mon conjoint Soit rempli Comment est-ce que Je vais y arriver C'est en N'est-ce pas C'est en discernant Le langage d'amour De mon conjoint Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que Beaucoup de couples Entrent dans le mariage Avec un type d'amour Qui est souvent L'amour érosse Et beaucoup d'éléments Vont venir frustrer Cet amour là Au point où Le réservoir émotionnel Du conjoint Est vide Et quand le réservoir émotionnel Du conjoint est vide Il n'est pas prêt À être ton ami Donc il faut d'abord Reremplir Le réservoir émotionnel Et une fois que L'amour sera en place Vous allez voir Que ça va engendrer Directement L'amitié Alors comment est-ce Que je remplis Le réservoir émotionnel De mon conjoint C'est en discernant Clairement Le langage d'amour Qu'il parle Je n'aurai pas Le temps de revenir Sur les différents Langages d'amour Mais je pense Qu'on les connaît Voilà Il y a Les cadeaux Il y en a Qui aiment les cadeaux Il y en a Qui aiment Les paroles D'encouragement Les paroles valorisantes Il y en a Qui aiment le toucher Etc Donc il y a Toutes ces choses-là En fait Qu'il faut Remettre en place Dans le couple Et moi Si je voulais Si je peux donner Un conseil ce soir Je dirais Qu'il y a Trois Attitudes D'une femme Qui Presque De façon Sûre Vont restaurer L'amour Dans le couple C'est Les mots Il y a Trois mots Je dis ça En connaissance De cause Il y a Trois paroles En tant que femme Qui doivent être Dans ta bouche Pour essayer De récréer l'amour En ton époux Et toi C'est Ces trois mots-là Merci Pardon Et bravo Alléluia Merci Pardon Bravo En résumé C'est ça Tu dois savoir Être reconnaissante Pour tout ce que ton mari Fait pour toi Même si Il y a des choses Que tu lui reproches Reconnais déjà Ce qu'il est Et ce qu'il fait Reconnais tout simplement Ce qui t'a conduit Dans ce foyer Voilà Donc merci Apprends à dire merci La deuxième chose C'est qu'il faut apprendre A demander pardon Quand ton mari N'est pas content De quelque chose Il te fait des reproches Faut pas tout de suite Monter sur tes grands chevaux Et tout le temps te justifier Apprends à demander pardon Et aussi Apprends à pardonner Donc le mot pardon Sois chéri Pardon Pour ceci ou cela Ou chéri Je te pardonne Pour telle chose Et telle chose Et le troisième mot Comme je l'ai dit C'est le mot Bravo Si tu sais Valoriser ton mari Si tu sais le féliciter Si tu sais l'encourager Si tu sais L'acclamer L'applaudir Tu vas voir que très vite Son réservoir émotionnel Va se remplir Donc c'est ces trois mots-là Que tu dois remettre en place Et puis Toujours Dans la recherche De l'amitié Il y a D'autres choses Que tu dois Essayer de mettre en place C'est Le dialogue Il y a le dialogue Que tu dois remettre En place Dans le couple Parce que L'une des caractéristiques Des amis C'est qu'ils communiquent Voilà Donc la communication Va être très importante Pour restaurer l'amitié Dans ton couple Il faut Restaurer le dialogue Dans ton couple Mais comment est-ce que Tu vas restaurer le dialogue S'il a été brisé Ou s'il n'existait pas Pour dialoguer Pour communiquer Avec son conjoint La première chose Ce n'est pas de parler Voilà Ce n'est pas Parler, parler, parler On dit Ah il faut communiquer Avec son conjoint Donc comme tu es une femme Et que tu aimes parler Tout le temps tu seras Après lui Parler, parler, parler Non Pour restaurer le dialogue La première chose C'est écouter La Bible dit Sois lente à parler Prompte à écouter Tu dois être à l'écoute De ton mari C'est la première chose Pour restaurer le dialogue Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Que depuis tu n'entends pas ? On a parlé Des secrets des énuques On en a parlé dedans Écouter Apprendre à écouter Et entendre Ce que ton mari Te dit Ensuite En tant que femme Tu dois apprendre A parler Calmement Voyez Beaucoup De communication Et de dialogue Sont rompus Dans les coups Parce qu'il y a Beaucoup de femmes Qui ne savent pas Parler calmement Moi J'en sais quelque chose Parce que des fois Quand je parle En tout cas J'ai essayé de régler ça Depuis un moment Quand je parle Mon mari me dit Touche non Doucement Doucement Calme-toi Doucement Voyez En tant que femme On aime parler Avec pression Je ne sais pas Si vous avez ce problème Mais moi En tout cas J'avais ce problème Et je crois Que c'est très fréquent Chez les femmes Quand on commence A parler On va tout de suite Élever le temps On va parler Avec pression Comme si le mari N'était pas capable De nous entendre Ou de nous comprendre Donc calme le débit Calme le débat Apprends à parler Calmement Sans pression Voilà Et tu verras Que ton mari Prendra le temps De t'écouter Et puis Toujours Pour restaurer le dialogue Il faut savoir Choisir des sujets De conversation En fonction Du moment Voilà On ne dit pas tout A tout moment Il faut savoir Choisir ces sujets De conversation Selon le temps Selon la saison Selon la circonstance Pour pouvoir restaurer Le dialogue Et puis Pour que L'amitié soit restaurée Entre ton mari Et toi Amour Amitié Il faut que tu apprennes A le traiter Comme un roi Voilà Donc Si tu sais Le traiter Comme un roi Il va t'ouvrir Le chemin de son cœur Et donc De l'amitié Traiter son mari Comme un roi Et puis La dernière chose Le dernier élément J'espère que tu as noté Tout ce que j'ai dit La dernière chose Pasteur N l'a souligné C'est D'entrer Dans les hobbies De son mari D'apprendre à aimer Ce que son mari aime Voilà Vous n'étiez pas des amis De ce fait là Il a développé des choses D'un côté Toi aussi Tu as tes activités D'un autre Si tu veux Recréer l'amitié Reviens vers lui On en a souvent parlé Dans mes émissions Apprends à aimer Ce qu'il aime Efforce-toi De faire ce qu'il aime Apprends le vocabulaire De ce qu'il aime En tout cas Reviens vers lui Bouge vers lui Essaye d'intégrer son monde Et tu verras que L'amitié sera Récréée Amen Voilà Donc ça c'était La première question Je vais tout de suite Aller avec la deuxième question Comment une femme doit-elle maintenir la flamme D'une sexualité épanouie dans son couple ? Je sais que tu dis Tu as certainement poussé un cri pour dire Ah tout de suite on est là-bas Ah ma chérie on est là-bas C'est les questions que vous avez posées Moi je ne peux pas me défiler Voilà Donc la deuxième question C'est celle-là Voilà Donc pasteur Ren A fait sa Josiane Voilà La sœur dit Comment une femme doit maintenir la flamme d'une sexualité épanouie dans son couple ? Voilà donc les sœurs Les questions sont venues pein-mêle Vous n'avez pas envoyé les questions en fonction des thèmes C'est vrai qu'on aurait pu regrouper en fonction des thèmes Mais j'ai voulu laisser vos questions dans leur état Dans leur ordre d'arrivée Pour qu'on comprenne aussi ce qui vous tient à cœur N'est-ce pas ? C'est ça Voilà donc Comment une femme doit maintenir la flamme d'une sexualité épanouie dans son couple ? Pasteur Ren Alors Moi déjà j'ai envie de dire une chose à une sœur C'est qu'il n'y a pas mariage au ciel Le mariage s'essuie la terre Ah oui Donc les choses sexuelles c'est les choses de la terre Voilà Donc comme la Bible le dit Quoi que nous fassions nous devons bien le faire Voilà On doit bien faire On doit bien faire Bon donc ça c'est le premier mot de Pasteur Ren ma chérie Tu dois bien faire Tout est résumé dedans Ah mais Josiane Quelque chose à dire par rapport à cette question ? Oui Déjà c'est de dire Enfin nous toutes les sœurs de prendre conscience Que lorsqu'on veut se marier La sexualité fait partie du mariage Parce que généralement quand les sœurs arrivent Elles trouvent que le monsieur exagère Ils demandent toujours toujours Elles sont fatiguées Mais on a eu plusieurs échanges ici avec les frères Ils ont dit à des petits poteaux Il y a des parties arrangées Ils disent qu'il y a des matchs qui ne sont pas commandés Donc ça On n'est pas obligé de te préparer Il faut être toujours prête Pour les petits poteaux Et puis pour les Champions League aussi Ah ! Il faut avoir tout ce qu'il faut Les maillots et tout ce qui va avec Il faut se préparer Donc il faut être préparé même Voilà Merci Merci Jossi Bon donc la sœur Tu as bien compris Les deux servantes de Dieu Ont expliqué que La sexualité est très importante Je pense que toi aussi Tu l'as compris Parce que ta question va dans ce sens là C'est parce que tu as compris Que c'est très important Que tu poses cette question Oui effectivement C'est important De maintenir la flamme De la sexualité Épanouie dans son couple J'avoue que Ce n'est pas évident Ce n'est pas du tout évident Surtout quand Le mariage A déjà quelques années D'existence Quand on est marié depuis 5 ans 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans Ce n'est pas toujours évident De maintenir cette flamme là Allumée Elle est comme toute flamme C'est à dire que Il y a un moment Où elle donne Elle donne Et puis un moment Vous allez vous rendre compte Que la flamme veut mourir Elle a tendance A vouloir s'éteindre Pourquoi ? Parce que justement Il n'y a pas d'alimentation De la flamme Il va donc sans Sans dire que Pour qu'une flamme Soit maintenue Il faut l'alimenter Il faut l'alimenter Comment ? Les servantes de Dieu l'ont dit En comprenant L'importance De la sexualité Ça veut dire Qu'il faut valoriser La sexualité Donc pour maintenir La flamme allumée La première chose C'est de valoriser La sexualité Dans le couple Dans le couple S'il nous plaît Les soeurs Là on est en train De parler de Dans le couple On ne te demande pas De maintenir une flamme De sexualité allumée Dans ton cheminement Non 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 Si c'est des amis C'est un ami C'est un copain C'est un fiancé Cette question là Tu la gardes bien au chaud Dans ton sac Pour dans le mariage Donc on est bien Dans le mariage Alors la première chose C'est qu'il faut valoriser La notion de la sexualité Beaucoup de soeurs Se marient Sans valoriser La sexualité Elles ont d'autres Quêtes Elles ont d'autres Objectifs Lorsqu'elles se marient Mais c'est pas la sexualité Il faut valoriser La sexualité Dans sa tête Cela aussi signifie Qu'il faut voir la sexualité Comme quelque chose de bien Voilà Il faut la voir en haute estime Il y a des soeurs Malheureusement Qui ont une approche erronée De la sexualité Elles voient ça Comme quelque chose de sale Elles voient ça Comme quelque chose De déshonorant Non C'est Dieu Qui a créé la sexualité Et il faut donc La valoriser La deuxième chose C'est Qu'il faut vaincre Le sentiment de honte Voilà Ça va un peu Avec le premier point Il y a des soeurs Par exemple Qui ont honte De la sexualité Qui ont honte De leur sexualité Dans le mariage Personnellement C'est une étape Par laquelle je suis passée Je ne sais pas Si tu vis ça Ou si tu as vécu ça Mais en général Ça va être dans la vie Des jeunes mariés N'est-ce pas Jo si tu es mariée N'est-ce pas On l'a dit Oui pasteur Et est-ce que tu as vécu ça Cette étape De petit Ton honte Avec la sexualité Pas trop Ah bon Tu étais prête Avant Par la grâce de Dieu Amen Non ma soeur Acclame le Seigneur Pour Josiane Acclame le Seigneur Pour appeler Josiane Ah non Elle était prête Elle était prête En tout cas moi J'ai eu ce problème là Vous voyez Au début Il y avait Après l'acte Avant l'acte Une petite honte Une petite gêne Qui était là Que j'ai dû affronter Que j'ai dû vaincre Dans la prière aussi En changeant ma mentalité En changeant ma conception De la sexualité Le troisième point C'est qu'il faut Prendre le temps De s'informer Voilà Il faut s'informer Et se former Sur la sexualité Il faut Se former Et s'informer Quand on parle De se former Et s'informer Je voudrais vraiment Encourager les soeurs À aller vers Une information Et une formation De type Je dirais De type académique Vous voyez Cela signifie Qu'il faut chercher Son information Et sa formation Dans les ouvrages Dans des choses De bonne moralité Donc dans un livre En bonne et due forme Dans un enseignement Une formation En bonne et due forme Et éviter D'aller chercher Sa formation Et son information Dans la pornographie Parce que En le faisant Tu vas certes Peut-être avoir Des informations Et de la formation Mais tu vas aussi Récupérer des démons Voilà Parce que La pornographie N'est pas Selon l'esprit de Dieu Donc certes Tu vas peut-être En tirer quelque chose En termes d'informations Mais tu risques fort De sortir de là Avec des démons Et si tu n'y prends garde Si tu impliques Ton conjoint Dans cette approche-là Tous les deux Vous risquez de vous retrouver Avec des esprits De débauche Divers esprits Des esprits Des os Etc Donc il faut éviter La pornographie Sous prétexte De se former Et de s'informer Il y a d'autres voies De formation Et d'information Que j'appelle Académique Dans une librairie En bonne et due forme Tu vas trouver Un ouvrage Etc Voilà Le quatrième élément Pour maintenir La flamme De la sexualité Épanouie C'est qu'il faut oser Il faut oser Pasteur Tu as quelque chose A dire sur ça ? Oui Il faut oser Parce que En fait Comme je l'ai dit Je l'ai dit Pour la première question Je disais Qu'il n'y a pas De mariage aussi Le mariage C'est fait pour la terre Et donc Il faut bien le faire Et donc souvent Moi je le fais Souvent avec mon mari J'ose C'est-à-dire Je vais vers lui Voilà Et il me demande Ah bon Il est lui Il va se passer Chaud ce soir On a l'air doc Même je vous dis Oui Et quand il me demande Mais comment Tu as dit Non c'est le Saint-Esprit Parce qu'en fait La femme Elle est celle-là Qui aime découvrir La femme Elle est celle-là Qui aime chercher On cherche souvent Des coiffures On cherche On a nos téléphones Qui sont remplis Comment on dit ça De modèles De choses De recettes De repas Voilà Et mais quand il s'agit Du sexe C'est comme si On était fermé C'est comme si On était Je parlais de honte De honte On n'ose pas Voilà Non De toutes les manières Ton mari Il veut dire C'est pour la vie Voilà Et c'est ton mari Et c'est ton mari Voilà Donc je me rappelle D'une anecdote D'une maman Qui me disait Tu peux Faut être même La pute même De ton mari C'est ton mari Il n'aura pas Il n'ira pas Aller dire Sur le toit Que ma femme S'est mise Dans telle position Ou dans telle autre position Voilà Dans telle tenue Voilà Donc il faut oser Parce que quoi qu'il en soit L'intimité Je veux dire Comment dire ça C'est C'est l'environnement C'est l'environnement C'est l'environnement En fait du couple Voilà Donc il faut oser Il faut oser Il faut oser Franchir le seuil De la honte De la timidité Il faut briser ses limites Et puis Il faut se laisser aller À l'amour Voilà Amen Message bien reçu Alors la troisième question Je vais l'adresser Directement à Josiane Josiane Il y a une soeur Qui a posé cette question J'aimerais que tu puisses Y répondre Qu'est-ce qui peut Constituer le carburant Qui va permettre À une femme De jouer pleinement Sa mission Auprès de son mari Dans la marche Dans le couple Il arrive d'un moment Où effectivement Il n'y a plus de carburant Où il y a tellement De choses qui sont arrivées Que la femme Ne trouve plus la force De faire sa part Mais on a été longtemps Enseigné sur la différence Entre l'alliance Et le contrat Dans un contrat Tu fais Je fais Mais dans une alliance On a décidé de faire Et quel que soit Ce que l'autre fait On le fait Alors moi Pour moi Le carburant Et je pense que Tu en as parlé C'est l'amour Mais pas n'importe quel amour Dans l'ouvrage Même Bouillon de grâce Le pasteur Liliane A parlé de différents types d'amour Il y a l'amour politique L'amour qui ne cherche Que son intérêt L'amour phileo Qui est l'amour de l'âme Et l'amour éros Qui est l'amour Justement de ceux Dont on vient de parler Qui est l'amour du corps Mais l'amour Qui permet de pouvoir Continuer A être avec son conjoint Et de jouer son rôle C'est l'amour agapé Et l'amour agapé C'est une décision C'est-à-dire En allant avec quelqu'un En allant se marier On a décidé Qu'on va marcher Avec cette personne Et quel que soit Ce qui va arriver Avec la grâce de Dieu On reste Sur notre décision Alors à la sœur Je voulais dire C'est cet amour Qui te permettra De pouvoir aller Au-delà de ce que tu peux voir Au-delà de ce que tu peux vivre Et parce que C'est l'amour Qui vient de Dieu Le Seigneur Sera toujours avec toi Amen Amen Voilà Donc bien aimé Pour avoir l'énergie Rester motivé Pour continuer à faire Ce qu'on a à faire Dans notre couple Dans notre foyer Dans notre famille Il faut avoir L'énergie De l'amour Agapé C'est ce que L'assistante Josiane A expliqué Et c'est tout à fait vrai C'est l'amour Qui est Le moteur de tout C'est par amour Que Dieu A donné Son fils unique C'est par amour Que Jésus a accepté Lui De marcher Au milieu des hommes Bizarres Des hommes pécheurs C'est par amour Qu'il a accepté D'aller jusqu'à la croix Et même qu'en chemin Des personnes Qui étaient censées Être les représentants Entre guillemets De Dieu Sûterre Lui lancer la pierre Chercher à le tuer Il est resté Focalisé Il a gardé son énergie Jusqu'au bout Sa détermination Jusqu'au bout Parce qu'il était animé Par l'amour Merci Josie Et moi Je voudrais Juste rajouter Deux petits éléments En plus de l'amour Pour rester motivé Par rapport à sa mission Dans le couple Il faut connaître Il faut comprendre N'est-ce pas Les fondements De son rôle Il faut comprendre Les fondements De son rôle Et il faut comprendre L'importance De cette mission Là Voilà Donc on le sait tout Le Seigneur a dit Dans Genèse 2 Le verset 18 Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Pourquoi est-ce que je suis Dans ce foyer Quel est mon rôle Quels sont les objectifs Que le Seigneur m'assigne Je les retrouve Dans cette parole De Genèse Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je suis là Parce que Dieu A estimé Que l'homme là Ne peut pas rester seul Donc il est important De savoir que Ma présence Même dans le foyer A un fondement Biblique A un fondement divin C'est la volonté De Dieu Et une fois que je sais ça Je dois aussi comprendre Ma mission Voilà Toujours sur la base De ce texte de Genèse Comprendre pourquoi l'homme A dû recevoir la femme Auprès de lui Parce qu'il avait besoin D'aide Et parce qu'il avait besoin De secours On a parlé de la femme Qui est ézère Quand tu sais Que tu es ézère Même les petits palables Les petits Tu vois Des fois même là Parce que justement Tu es importante Pour cet homme là Le diable va créer Des circonstances Pour te décourager Pour t'emmener A baisser les bras Comme ça Il pourra mieux l'atteindre Tu vois Donc il faut rester focalisé Il faut garder son énergie Parce que je sais que Ça ne dépend pas simplement De l'homme Que je sois là Mais c'est une mission divine Dieu m'a assigné Cette mission là Je ne suis pas là Simplement pour les yeux Bleus du monsieur Je ne suis pas là Simplement Voilà Parce que lui Il a voulu Mais je suis là Parce que c'est la volonté De Dieu C'est le plan de Dieu Pour moi C'est vrai Mais aussi pour cet homme là Auprès de qui Je suis Amen Voilà Donc on va continuer Avec une quatrième question Quelles sont les missions De la femme Voilà Donc c'est vraiment Une question Qui vient comme En complément De la première question Parce qu'effectivement Pour rester focus Dans sa mission Pour garder l'énergie Jusqu'au bout Il est important De connaître Ses missions Est-ce que Pasteur Anne Veut nous en dire Quelque chose Les missions de la femme Comment toi tu vois ça Je pense qu'il y a une mission Qui englobe Plusieurs aspects Qui est l'aide Voilà Et dans l'aide On va trouver peut-être Plusieurs autres Sous missions Donc Je voudrais dire par exemple Que Comme tu l'as dit Tout à l'heure Pasteur Liliane Il faut savoir En fait Apprécier Il faut savoir Remercier Il faut savoir Pardonner Donc la femme Dans l'aide Et parlant de soumission Doit savoir En fait Apporter tout ce Dont l'homme a besoin Pour son épanouissement Tout à fait En plus d'être Là Comme une mère Pour les enfants Être là Comme une épouse Elle doit être aussi La première personne Le premier supporteur En fait De son mari Amen Amen Et donc C'est celle-là Qui va être le booster Celle-là Qui va être Celle également Qui Comment dire ça Qui Qui le galvanise Qui Qui le comprend Qui l'entretient Quand je dis L'entretient C'est L'aide C'est mieux Se présenter En ville Quand on parle Par exemple De la femme La femme vertueuse On dit Son mari Est loué aux portes C'est-à-dire qu'elle a Une mission aussi Lorsque le mari Ton mari Se présente à une porte Il faille Qu'il soit présentable Et ça C'est également La mission de la femme Donc la femme A une mission On peut dire Physiquement parlant Elle a une mission Spirituellement parlant Elle a une mission Moralement Moralement Également parlant A travers l'encouragement A travers l'encouragement Et tout ça Donc l'aide En fait Englobe toutes ces Ces soumissions-là C'est à ma part Voilà Donc les sœurs Vous l'avez compris La femme a une mission Voilà Je le dis souvent Une femme C'est pas un homme C'est vrai D'abord physiquement Parce que Dieu a créé La femme différente De l'homme Physiquement Mentalement Et moralement Aussi Mais aussi parce que C'est pas la même mission Voilà Donc par exemple La Bible nous dit clairement Que l'homme Est le chef De la famille Voyez Donc il y a un poste Qui est assigné à l'homme Et il y a un poste Qui est assigné A la femme Les deux Comme Pasteur Ren l'a dit Ils forment une équipe Mais dans cette équipe-là Chacun doit savoir Ce qu'il a à faire Donc pour moi Cette question Elle est vraiment importante Parce que des fois Les embrouilles Entre un homme Et une femme Vont venir du fait Que la femme Ne connaît pas clairement Sa mission Ou alors elle la connaît Et elle va au-delà Elle excède sa mission Vous voyez Il y a beaucoup de femmes Qui aiment Jean sauter Dans la mission de l'autre Voilà Elle veut porter la culotte Comme on le dit Donc à partir du moment Où tu commences A porter la culotte Tu n'es plus dans ta mission De femme Il est important De rester dans sa mission De ne pas chercher A faire ce qui incombe A l'homme Mais évidemment Dans sa mission de femme Il y a tout cet aspect D'aide Que Pasteur Ren a évoqué Voilà Il y a tout cet aspect D'aide là Elle doit aider l'homme Lui aussi A faire ce qu'il a à faire Des fois moi je dis Au final Quelque part La mission de la femme N'est pas petite Parce que Il y a des missions Propres assignées à elle Et puis en plus de tout cela Elle doit venir soutenir L'homme aussi Dans ce que lui Là a fait Bon bon Ça c'est Affaire à suivre Comme j'aime à le dire Affaire à suivre Mais déjà Il est important Il est important de connaître Les missions de la femme De façon générale On parle de la mission De procréation Vous voyez Donc dans le couple C'est la femme Qui va porter La grossesse Qui va accoucher Qui a la mission aussi D'une certaine façon D'être l'éducatrice D'accompagner les enfants Voilà Pourquoi ? Voilà Donc parce que Dieu A fait les choses comme ça Elle a aussi une fonction Une mission nourricière Vous voyez Normalement dans un couple C'est la femme Qui a la mission De nourrir la famille Tu vas me dire Pourquoi ? Oui certes Il y a des hommes Qui font la cuisine Il y a des hommes Qui acceptent De garder leurs enfants De faire les repas Et tout Mais à l'origine C'est la femme Qui a la mission nourricière Vous voyez La preuve C'est à elle Que Dieu a donné Le lait De l'allaitement Donc ça C'est un message C'est un signe Pour dire que c'est à elle De nourrir la famille Vous voyez C'est sa fonction Maintenant elle peut déléguer Elle peut s'associer Avec son mari Il peut donner un coup de main Lui aussi Lui aussi peut aider la femme Mais à la base La femme est celle qui N'est-ce pas Apporte la nourriture Dans sa maison Et c'est exactement Ce que nous dit Proverbe 31 Lorsqu'il nous présente La femme vertueuse Ensuite elle a une fonction D'entretien Comme pasteur Henn l'a dit La femme doit Entretenir la famille Voilà L'harmonie Dans le foyer L'entretien du foyer Elle a une mission De la femme D'abord Elle doit veiller A ce que sa maison Soit propre Qu'il y ait tout Ce qu'il faut Que la maison Soit rangée Voilà Que les enfants L'époux Tout le monde ait Ce dont il a besoin Au quotidien Voilà Ça c'est les missions De la femme Vous voyez Quand on parle de la femme Des fois on va citer On va dire Oui la femme Elle est institutrice Dans la maison Elle est infirmière Elle est Voilà Donc en fait La femme a des missions précises Qui se focalisent d'abord Sur le foyer Sur les habitants De la maison Voilà La première mission De la femme Ce n'est pas D'aller chercher Les ressources À l'extérieur Quoique Bon ça Le proverbe 31 Parle encore De cette femme Là aussi Qui a la capacité De faire venir Des ressources Dans le foyer Pour dire que Même si l'homme travaille Toi aussi Essaye De faire quelque chose Tu vois Mais en tout cas Tous ces éléments Qu'on a évoqués Mission de procréation Mission de nourrir Mission d'entretenir Voilà les missions De la femme Amen Que Dieu te bénisse On va continuer Qu'est-ce que les femmes Doivent mettre en valeur Voilà Ça c'est notre cinquième question Waouh On va essayer d'aller vite Parce qu'on en a Beaucoup de questions Qu'est-ce que les femmes Doivent mettre en valeur Pour attirer Leur conjoint En tout cas Pour rester Dans Enfin Dans la séduction Divine Pour continuer à plaire On va dire ça comme ça À leur conjoint Pour continuer à plaire À l'homme De leur vie Mesdames Vous avez Vous voulez partager Quelque chose Josie ? Oui pasteur Liliane Déjà par rapport À cette question Je pense que La femme doit être Attirante à l'intérieur Comme à l'extérieur Amen Et moi Le verset qui parle Vraiment de l'intérieur C'est que la Bible dit Vaut mieux habiter À l'angle d'un toit Que d'habiter Avec une femme curuleuse Alors si une femme Prend du soin À rendre beau L'extérieur Et qu'elle est tout en train De faire des querelles À son mari C'est sûr qu'elle ne pourra Pas l'attirer Elle ne pourra pas l'attirer Voilà Donc il faut jouer Sur les deux Voilà sur les deux tableaux Deux vitesses Voilà Pasteur Ren Oui J'emboite le pas Pour que ton mari Un homme ne peut pas Habiter avec un homme Il a pris Il t'a pris C'est parce qu'il a vu en toi Je veux dire La féminité Donc tu ne peux pas être dû Alors qu'il y a un homme dû avec toi Il faut être une femme Il faut être une vraie femme Il faut être une femme douce Ok Déjà Et il faut travailler également Son extérieur Amen Voilà Donc pour continuer À être attirante Les soeurs Vous l'avez compris C'est qu'il faut rester Dans la course Il faut rester Dans la course On l'a dit Et redit Ce n'est pas parce que Tu as la bague au doigt Ce n'est pas parce que Tu es mariée Depuis six mois Ce n'est pas parce que Ton mari N'a Dieu Que Enfin ne parle que de toi Ce n'est pas parce que Tu es mariée Il y a quinze ans Que La chose est maîtrisée Voilà On a parlé de ça Dans le mystère Cet énu Qu'il faut faire très attention De rester Dans la course Voyez Donc comment est-ce Qu'on va rester dans la course En gardant ses valeurs En continuant À être une femme de valeur Une femme Qui Continue À être douce Qui continue À Voilà Voyez C'est très important Ce que Pasteur Henn dit Parce que des fois À force d'être Avec un homme On finit par s'oublier Voilà Donc le truc C'est vraiment Ne t'oublie pas Il ne faut pas t'oublier Comme quelqu'un dirait Il faut savoir t'envoyer Il faut savoir t'envoyer Il y a des femmes Qui vont commencer À être grossières Parce qu'elles sont mariées Depuis longtemps Il y a des femmes Qui vont perdre De vue Les mots gentils La douceur Vraiment Qui vont changer Et commencer à faire rentrer Des choses Qui ne sont pas agréables Dans leur fonctionnement Donc même si le mari Il t'a aimé Il t'a aimé Jusqu'à Comme chocolat Milo Non 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 Un moment Il va avoir du dégoût Si tu n'arrives pas N'est-ce pas À conserver Ce pourquoi il t'a aimé Et à progresser Sur ces questions-là Donc il faut rester Dans la course On a parlé de l'extérieur Donc continuer À s'entretenir Même après les maternités Il est important De pouvoir récupérer N'est-ce pas Son potentiel De pouvoir récupérer Son capital Beauté Son capital Séduction Voilà En continuant À s'entretenir On va en parler Tout à l'heure En retrouvant Son teint Ne pas laisser Le masque de grossesse S'attacher à soi Donc il y a des choses Vraiment Qui sans équivoque Vont entraîner Quand même Une certaine Un côté agréable De la femme Il ne faut pas Lésiner Sur ces moyens-là Voilà Donc il ne faut pas Entrer dans une sorte De routine Dans une sorte De coutume Parce qu'on est là Depuis longtemps Mais il faut toujours Chercher à être La plus belle Pour son mari La plus agréable En fait La reine Voilà De la maison Ça c'est très important Parce que si je le permets En fait J'ai une de mes filles Qui me racontait Comme ça Qu'elle a connu son mari Ils étaient très jeunes Ils étaient tellement amis Et après L'amitié a abouti Au mariage En fait Et donc du coup En fait Elle voit son mari Comme son ami A la rigueur Comme son frère Dans leur couple Donc Il y a laissé aller Il y a C'est dit Bon c'est mon ami C'est dit Il y a longtemps On se connait Il connait mes faiblesses Il connait Donc du coup Il n'y a plus d'entretien Il n'y a plus de mystère Et c'est l'erreur Que plusieurs personnes font Plusieurs sœurs font C'est-à-dire Arrivé un moment Il y a une de cette routine Là qui s'installe On se connait Bon Et puis de toutes les manières C'est inacquis Donc il n'y a plus rien Il n'a plus rien à démontrer Comme elle dit Je n'ai plus rien à prouver Il n'y a plus rien à prouver Et ça c'est une grosse erreur C'est une grosse erreur Qui peut s'avérer fatale Voilà Donc le mot a été lâché Les sœurs Pasteur En l'a dit Il faut Il faut Qu'est-ce que tu as dit Pasteur En ? Il faut Il faut entretenir Il faut entretenir Tu as dit un mot Qui m'a interpellé Qui peut s'avérer fatal Ça peut s'avérer fatal Oui De se lâcher Oui de se lâcher Voilà Donc il ne faut pas se lâcher Voilà Rien n'est acquis Il faut rester dans la course Amen Nous continuons avec Voilà Une autre question Franchement les sœurs Vos questions sont trop trop intéressantes Alors Bon Là je vais m'adresser à Josie Parce que je crois que ce message là Elle a très bien suivi Josie Face à un mari méchant Faut-il être transparent Sur son passé ? Wow D'accord Je pense que c'est une question C'est une question importante Voilà Mais je pense que la réponse A cette question là Se trouve vraiment dans les cours À l'école du mariage Le pasteur Peggy En tout cas pour ceux qui sont À l'église Vase d'honneur À l'école du mariage On en parle longuement Sur les différents niveaux De communication En fonction de la Maturité de la relation Il y a des choses Qu'on doit dire Et il y a des choses Qu'on peut ne pas dire Oui Tout à fait En fonction de la maturité De la relation Donc si déjà On a un mari méchant On a déjà un challenge Donc vraiment J'aimerais même que Parce que Lilliane nous éclaire Amen Voilà Donc merci Merci Josie La réponse de Josiane Est très importante C'est-à-dire que Il faut s'ouvrir À son conjoint Au fur et à mesure De l'épanouissement De la relation Voyez C'est vrai Qu'à la base On va encourager Les conjoints À être transparents Voyez À être transparents Et à se révéler À ne pas rester cachés Pourquoi ? Parce que La Bible dit Que dans le jardin Adam et Ève Étaient nus Et ils n'en avaient Point honte Voilà Le nu Qui est ici La nudité Qui est évoquée Parle vraiment De cette dimension De transparence De totale confiance L'un en l'autre Où rien n'était caché On sait tout L'un de l'autre On se dit tout Etc Ça C'était Dans le jardin d'Éden Avant la chute C'est l'idéal Maintenant Dans notre réalité quotidienne Quand on commence À cheminer avec un homme Il faut étudier l'homme Voilà Il faut l'évaluer Et savoir Jusqu'où On peut Se révéler Voyez Comme quoi Toute vérité N'est pas bonne À dire Il y a des vérités Qui vont produire Plus de dégâts Qu'autre chose Voilà Il ne s'agit pas De mentir Mais De se taire Quand cela Est nécessaire Si tu as étudié Ton fiancé Ton mari Ton conjoint Et tu vois que Lui là Il y a des choses Qui le détruisent Il y a des choses Qu'il ne peut pas supporter Il y a des choses Là Si tu lui as dit En même temps C'est point final Ma chérie Ferme ta valise Garde ton secret Voilà Là on est dans Le secret de femme On se dit les vérités Voyez Toutes vérités Ne sont pas bonnes À dire Est-ce que ton mari A la maturité Suffisante Pour entendre Ce que tu t'apprêtes A lui dire Pour lui révéler Le secret Que tu t'apprêtes A lui révéler Ce sera à toi D'en juger Sous la direction Du Saint-Esprit Demande au Saint-Esprit Voyez La Bible dit Que le Saint-Esprit C'est notre conseiller C'est notre ami Lui il saura Si l'Esprit te dit Parle C'est que Tu dois parler Voyez Si l'Esprit a dit Parle Alors tu dois parler Pourquoi ? Parce que Des fois toi Tu peux penser Qu'il n'est pas prêt Ou tu penses Que ça va détruire Quelque chose Mais si l'Esprit te dit Parle Ça veut dire Que Dieu va utiliser Cela Pour affermer La relation Malgré les apparences Mais si Dieu te dit Tais-toi Ou si Dieu Ne t'a pas répondu Ma chérie Faut t'aider Voilà Et puis Tu vas avancer Voilà Mais n'empêche Que bon Des fois aussi Il y a des choses Qui Vont Vont Être importantes Pour Le fondement Même Du foyer Vous voyez Il y a des Il y a des vérités Qui sont des vérités De base Voilà Il y a des vérités Qui sont des vérités De base Donc Par exemple Une femme Qui rencontre Un frère Le frère Fou Amoureux D'elle Il veut l'épouser Et tout Entre temps Elle était mariée En Allemagne Elle était mariée En Allemagne Ça n'a pas marché Elle a pris ses bagages Elle a atterri À Paris Ou bien à Bruxelles Ou bien à Bamako Elle sait qu'elle est toujours mariée Même si Elle s'est dit Cet homme là Je ne veux plus en entendre parler Lui aussi Il ne veut plus te voir C'est un fait Mais La vérité C'est que tu es mariée Tu vois Donc il ne faut pas T'asseoir sur cette vérité là Pour commencer Un cheminement Entrer dans l'église Tu commences un cheminement Tu es allé Voilà Berner les pasteurs Le frère Tu lui dis rien Et puis on s'élève encore Un nouveau mariage Ça c'est Un vice de procédure C'est un vice de forme Tu es en train de vicier Les fondements même De ton mariage Donc il y a des vérités Qui sont fondamentales Mathieu ou pas Elles doivent être dites Voilà Le frère il t'aime Il est amoureux de toi Il veut t'épouser Tu lui dis Ah mon gars Moi là Je suis un peu mariée Tu as douce Tu vois Comment on dit ça Tu adoucis le choc Tu lui dis Bon sinon Je suis un peu mariée Un peu mariée Tu vois Donc ça c'est une vérité fondamentale Il y a des vérités Sur l'état de santé Qui sont très très importantes Maturité ou pas Si tu es drépanositaire C'est des choses Que tu dois dire A celui qui veut t'épouser Parce que qui c'est lui aussi Il est peut-être Démis des drépanositaires Ou il est drépanositaire Et on le sait très bien Deux drépanositaires Ensemble Vous allez vous créer Un cauchemar Tu vois Donc il y a des choses Qu'il faut dire Je vais parler par exemple Toujours dans le domaine De la santé Par exemple Si tu sais pertinemment Que tu as un problème De stérilité Qui a été détecté Voilà Il faut en parler Avec le conjoint Avec le futur conjoint Surtout si vous n'êtes pas Encore mariée Il faut en parler Ou alors Vous êtes mariée Et tu es allée Faire des examens Et tout Le médecin t'a dit Oui voilà Il y a un problème De stérilité Qui est là Et tu te dis Ah si je vais lui dire Il va me quitter Vous voyez Il y a des vérités Qui ne sont pas négociables On l'a dit En parlant De l'homme de ta vie Si vraiment C'est l'homme de ta vie Quand tu vas lui dire Ces vérités Là il va dire Non ça c'est rien Pas pour la drépanositose La drépanositose C'est une responsabilité De ne pas épouser Quelqu'un qui est drépanositaire Comme soi C'est une question De vie ou de mort Vous voyez Donc cette vérité là Elle est fondamentale Le problème de la stérilité Ou de l'impuissance sexuelle C'est des choses Qu'il faut avoir le courage D'aborder Avant d'entrer Dans un foyer Ou bien quand on est Avec un homme Avec une femme Ça c'est des vérités Qui sont importantes Pour le fondement Même du mariage Et elles sont Non négociables Alléluia Maintenant après Il y a des choses Qu'on a faites Qui n'ont pas d'incidence Sur l'avenir Qui n'ont pas d'incidence Sur le quotidien du couple Si je veux dire Je dis Si je n'ai pas envie De dire Je ne dis pas Si je vois que mon mari N'est pas trop Prêt Pour savoir Je ne dis pas Tu vois non Bon Je ne vais pas rentrer Dans trop de détails Mais genre Tu étais païenne Tu es sorti Avec le meilleur ami De celui qui veut t'épouser Bon Je ne sais pas Des fois Vaut mieux te taire Si le meilleur ami Lui-même n'a pas parlé Toi il faut te taire Ma chérie Tu vas avancer Voilà Donc bon Vous voyez que Il y a des vérités Qui sont fondamentales Il faut les libérer Et puis il y a des choses Qu'il faut juger L'opportunité La nécessité de parler Ou pas Que Dieu te bénisse Abondamment Amen C'est bon Jossi ? Amen Amen Alléluia Voilà Donc nous sommes À notre On va évoquer La septième question Voilà On va évoquer La septième question C'est une question Qui est assez Percutante Enfin Percutante Dans le sens De Elle vient vraiment Te Chercher Voilà Cette question là Elle va avec Une autre question Je vais poser Les deux En même temps Alors la première De ces deux questions C'est celle-ci Quand votre mari Expose Non non C'est pas celle-là C'est la septième Voilà Que faire En face d'un mari Adultérin Cruel Dans ses paroles Et qui ne prend pas Sa femme En charge Financièrement Vous voyez Donc là On parle d'un mari Adultérin Et toujours Dans le sens De l'adultère Il y a une autre Qui a posé Une question Qui est beaucoup Plus Basse C'est la question Numéro 9 Donc enfin Il y a une question Entre les deux Mais on va prendre Les deux questions Donc un mari Adultérin Qui est cruel Qui n'est pas doux Qui n'est pas agréable Qui est vraiment Désagréable Qui n'est pas gentil En fait Qui est méchant Dans ses paroles Qui est brutal Etc Qu'est-ce qu'il faut faire En face d'un tel mari Et la question Qui suit Qui est toujours Dans ce même sens-là C'est la question D'une dame Qui venait d'accoucher Voilà Elle dit Je J'ai accouché Il y a deux semaines Et un matin Très tôt Alors que Elle s'était levée Et qu'elle s'était dirigée Vers le salon Elle dit Qu'elle a trouvé Son mari Son conjoint En plein débat sexuel Avec la servante Alors elle demande De l'aide Qu'est-ce qu'il faut Qu'elle fasse Et évidemment Elle dit Qu'après avoir prié Elle a renvoyé Voilà Elle a limogé Congédié la servante Mais jusque-là En tout cas Jusqu'au moment Où elle écrivait À Secret de femme Elle dit Elle n'a pas encore eu Le courage D'en parler Avec son mari Qu'est-ce qu'il faut Faire Parce qu'elle est Elle est brisée À l'intérieur Elle est choquée Elle est déçue Tout ce que vous pouvez Imaginer Donc qu'est-ce qu'il faut Qu'elle fasse Alors on est En face De la même situation Un mari adultérin Surpris En flagrant Délit d'adultère Pasteur Ren Tu voudrais dire Quelque chose Waouh C'est fort C'est fort Comme quelqu'un dirait C'est lourd C'est lourd Trop choquée Jossi et toi Waouh Voilà Vous l'avez compris Les femmes En tout cas Il y a la solidarité Féminine Ici Sur Voilà Dans la chambre des secrets C'est vraiment choquant Et honnêtement J'ai eu la même réaction Que pasteur René Josiane Lorsque j'ai lu Ces différentes questions J'avoue Qu'on est toujours choqués Face à l'adultère Voilà D'un mari Qu'on a aimé Qu'on aime Et tout Et particulièrement Lorsqu'une femme Vient d'accoucher Et qu'elle se retrouve En face d'une telle scène Le choc est énorme Parce qu'il y a tout ce qui va avec Toute L'implication émotionnelle Qu'il y a Dans l'accouchement Toute la fatigue morale Et tout De De Prendre en charge Un bébé Et puis On se retrouve En face d'une telle situation C'est vrai que le choc Est Énorme Le choc est énorme Alors moi déjà Je voudrais vraiment Dire à la sœur Si tu nous suis Sache que nous sommes De tout cœur Avec toi Voilà Nous sommes de tout cœur Avec toi Et moi J'ai prié En tout cas J'ai pris le temps de prier Lorsque j'ai reçu cette question Sache que nous avons Prié pour toi On a prié pour toi Que le Seigneur Console ton cœur Que le Seigneur Qui te fortifie Qui te relève De cette situation Là Voilà Et je voudrais Que tu saches Que tu es une championne Tu es une championne Ton Dieu est avec toi Et assurément Certainement Il te fera Sortir De cette situation Voilà Donc Voilà Josiane Pasteur Reines De tout cœur Avec toi Aussi Et nous croyons Que voilà Tu t'en sortiras Maintenant Je vais répondre A la question En réunissant Les deux questions Donc c'est la même question Qu'est-ce qu'il faut faire En face d'un mari Adulteren Alors les sœurs Ce que je vais dire Va peut-être vous choquer Mais je voudrais Que on puisse Réaliser En tant que femme Que la pensée De l'adultère La pensée Adulterenne Est une pensée Qui est très forte Dans l'homme C'est une pensée Qui est très forte Dans l'homme L'homme naturel A toujours Une tendance A l'infidélité Voilà Donc à la base L'homme Qui ne connaît pas Le Seigneur A 99 19% De chance D'être infidèle Donc d'être Adulteren Il faut le savoir Alors je ne sais pas Si le mari De cette femme Là est chrétien Ou pas Elle ne l'a pas précisé Et c'est vrai Que l'approche Est différente Selon qu'il est chrétien Ou pas Je veux dire La thérapie Qui va être appliquée Est différente Mais à la base Le problème Est le même La pensée De l'adultère La pensée De l'infidélité Est presque Devenue Naturelle Chez l'homme Après la chute Donc être fidèle Est un exploit Chez les hommes Alors je vais en profiter Il est à la maison Il n'a pas de maîtresse Il n'a pas de copine Vraiment Tous les jours Fais-lui trois bisous Chérie je t'aime Oh je t'aime Voilà C'est déjà Un gain Énorme Parce que L'infidélité Et l'adultère C'est comme C'est comme Attacher A la nature Humaine Et à la nature Masculine De façon Particulière C'est Ce qui justifie La réponse De Jésus Lorsque Les gens Étaient venus vers lui Et lui poser des questions Par rapport à répudier La femme Par rapport justement A des questions D'adultère Et tout Le Seigneur Jésus Dit Les gens disent À Jésus Oui Moïse nous a dit Qu'on peut répudier Nos femmes Sous Sous-entendu Qu'on peut la mettre De côté Et puis prendre Une nouvelle Vous voyez Non Donc Ces gens À un moment donné Moïse même Le prophète Avaient validé Le fait que L'homme puisse Prendre une autre femme Etc Et la réponse De Jésus Est celle-ci Il dit Au commencement Il n'en était pas Ainsi On en est arrivé là À cause de la dureté De vos cœurs Voyez Cette réponse De Jésus là Certes Vient condamner La situation D'adultère La situation De vouloir changer De femme Ou de vouloir En prendre une deuxième Mais en même temps Quand on lit La parole avec On est été Elle Elle traduit aussi Le fait que Jésus lui-même D'une certaine façon Constate que L'homme naturel Voici son aboutissement Tu vois Donc ma soeur Si tu as épousé Quelqu'un qui ne connait pas Le Seigneur Il faut mettre ça Dans ton calcul Il faut mettre ça Dans ta dépense Voilà Il y a beaucoup de chance Qu'il y a une petite chérie À côté Une maîtresse À côté Ça là Tu vas compter avec Tu vois Jésus dit Il n'en était pas ainsi Au commencement Mais À cause Du péché Qui est rentré Dans l'humanité À cause De la dureté Des cœurs Des hommes Qui ont laissé Le diable Prendre leur cœur L'adultère Est devenue Même comme De l'eau Qui boit Tu vois Non Mais quand on revient À l'évangile Le Seigneur Exhorte Chaque homme À avoir Sa femme Quand on lit La Bible Par exemple Beaucoup Évoquent Le fait que David Était Polygame Salomon Était polygame Pour dire que Bon Quelque part À un moment donné C'est comme si Dieu lui-même Dieu lui-même A jeté l'éponge Quoi Voyez Et il cherchait Le moyen De sortir Les hommes De l'adultère Il attendait Le sacrifice De Christ À la croix Et c'est le son De Jésus C'est le sacrifice De Jésus Qui vient purifier Un homme Pour le libérer De ce penchant Adultère Cette tendance À aimer Plusieurs femmes À avoir Plusieurs femmes Dans sa vie Tu vois Donc C'est comme Naturel Alors Donc C'est un combat Qui te dépasse Ma soeur C'est le combat De Dieu Tu vois C'est le combat De Dieu Donc Quand tu te trouves En face D'un mari Adultérin Ou adultère Ou qui est polygame La première chose Que tu dois te dire Il faut te dire Ah le gars là Il connait pas Dieu Il n'a pas Christ Il connait pas Dieu Alors tu ne dois pas Vivre la situation Comme Une situation personnelle C'est vrai que ça te fait mal Mais au fond Ce qui doit te faire Le plus mal C'est la découverte Ou la Tu vois La réalité Du fait Qu'il ne connait pas Le Seigneur Et donc Tu dois certes Chercher Qu'il change De concernant Mais au fond Tu dois chercher Qu'il change Par rapport à Dieu Et qu'il revienne À la vérité D'origine Jésus dit Il n'en était pas Ainsi au commencement Donc toi Dans ta démarche Tu dois chercher À ce que l'homme là Revienne au Commencement De la pensée De Dieu Donc Tu ne dois pas chercher Qu'il devienne fidèle Pour toi C'est vrai Tu peux Emmener l'affaire Devant les parents On va le convoquer On va lui parler Il peut même Te demander pardon Mais est-ce que Sa nature A changé Si sa nature N'a pas changé Il a fait haut Il va faire encore Il y a des hommes Qui sont adultés Puis Comme Ça se voit là Ils abusent Ils vont aller Avec la servante Ils vont aller Dans la maison Ça franchement Là Franchement Eux là Ils ont ajouté À l'adulté La mauvaise vue Ils sont mauvais Pour mettre dessus Sinon À la base L'adulté C'est comme Naturel C'est pour ça Qu'il y a beaucoup D'hommes Qui sont adultés Mais ils vont protéger De leur femme Voilà Toi Quand tu découvres Que ton mari Est adultère Mets ça devant le Seigneur Apporte-le Devant le Seigneur Apporte-le Au trône Au trône de la grâce À l'autel du salut Prie pour lui Pour qu'il soit sauvé Parce que l'adultère Là C'est vrai qu'aujourd'hui Toi ça te fait mal Mais c'est ça Là Qui va l'emmener À l'enfer Voyez C'est ça Qui va l'emmener À l'enfer C'est vrai Qu'il semble Que Dieu Ne parle pas trop Concernant cette situation Mais c'est un péché Qui va emmener Les hommes À l'enfer La Bible dit Ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume de Dieu Et si tu aimes ton mari Tu dois chercher D'abord son salut Et quand tu auras Gagné son salut Tu l'auras aussi Gagné pour toi Voilà Donc il y a des combats Dans lesquels Il ne faut pas tout de suite Chercher Sa satisfaction personnelle Il ne faut pas chercher Sa victoire personnelle Il faut d'abord Chercher la victoire De Dieu Et quand tu auras eu La victoire de Dieu Tu auras gagné Tu auras fait Deux Un Ne Ah c'est trop puissant Les soeurs Si le gars là Il se convertit Il va laisser ça Moi je connais J'ai beaucoup de témoignages Des femmes qui ont lutté Contre l'adultère De leur mari Comme quelqu'un dirait Tchè tchè Le gars il ne sort pas de là Mais le jour Il a rencontré le Seigneur Ah L'homme a été transformé Elle-même Ça dit que Dieu a pris le palable Elles n'ont pas compris Comment Dans quel mouvement Le gars est devenu fidèle Tu vois C'est de ça Qu'il s'agit Il doit rencontrer le Seigneur Prie pour lui Maintenant La Bible dit aussi Que si tu es marié A quelqu'un Qui ne connait pas le Seigneur L'adultère Est une cause Est une cause des séparations Donc si tu penses que Tu ne peux pas porter le combat Tu ne peux pas prier jusqu'au bout Tu ne peux pas supporter ça Tu peux te séparer Tu seras toujours conforme A la parole de Dieu Parce qu'on dit Sors pour cause Des fidélité Tu vois Donc un tel homme Il y a deux choses Soit tu te sens suffisamment fort Pour mener le combat Parce que qui sait Par toi Par tes prières Par ta vie Pierre pouvait dire L'apôtre Pierre pouvait dire Par ta conduite Chaste et réservée Tu peux le gagner A Christ Donc par toi Cet homme-là Peut rencontrer Véritablement le Seigneur Il y a des témoignages Ils sont nombreux Ce genre de témoignages Et tu auras le plaisir De constater Qu'il a changé Tu auras le plaisir De souffler ton éventail Devant ses anciennes maîtresses Tu auras le plaisir De proclamer Que désormais Il t'appartient À toi Et à toi Quel est toi seul C'est ce que ça veut dire Tu vois non Donc c'est un combat Que tu peux décider de mener Et dans ce combat Le Seigneur avec toi En priant Le Saint-Esprit va t'accompagner En suivant la voie de l'Esprit Tu vas réussir À arracher cet homme-là Au monde À l'adultère Et à toutes sortes de choses Maintenant Si tu te sens fléqué Comme on dit Tu te sens faible Tu n'as pas la force Tu peux décider de te séparer Sur la base de la parole de Dieu Le Seigneur ne t'en voudra pas pour ça Amen Amen Que Dieu te bénisse abondamment Voilà On va acclamer le Seigneur Parce qu'on vient de finir Une première partie Parce que Les nombreuses questions Que vous nous avez envoyées Ont été partagées en deux Voilà On est au terme De cette première partie Et Je voudrais Redonner la parole À Pasteur Rennes Pasteur Rennes Tu as un mot de fin Sur cette première partie Est-ce qu'il y a quelque chose Que tu voudrais rajouter Ou sur lequel tu voudrais rebondir Alors Je voudrais m'adresser à une soeur Et lui dire que La question du mariage En fait Est pour En quelque sorte Pour la femme Un combat ultime Qu'elle doit forcément réussir Elle doit forcément Gagner En sortie victorieuse En fait Donc elle doit tout mettre en oeuvre Pour sortir victorieuse De la victorieuse De ce combat Et le Saint-Esprit avec elle Et le Saint-Esprit avec elle Amen Jossi Quelque chose Amen Oui je voulais aller dans le même sens Que Pasteur Rennes C'est pour dire que Dans toutes ces questions Nous avons vu beaucoup de préoccupations De femmes Par rapport à déjà Dans leur foyer Par rapport aussi Avant le mariage Mais dans toutes ces choses là Nous avons le Seigneur Qui est avec nous Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls Et dans tous ces combats Nous savons que Jésus Est avec nous Et que nous aurons la victoire Voilà Amen Voilà Les soeurs Nous bénissons le Seigneur Pour cette première partie Et je voudrais nous inviter A incliner la tête On va prier Si Dieu t'a parlé Au travers de cet échange Dans les réponses Qui ont été apportées Aux questions De nos soeurs Alors tu vas Te mettre devant le Seigneur Et tu vas prier On va prier Que Dieu fortifie les femmes On a vu que Les questions Ont tourné essentiellement Autour De la question du mariage Comme les servantes de Dieu L'ont dit Pour dire que Le mariage Est une Préoccupation Qui vraiment Est dans le coeur De la femme C'est au coeur De ces préoccupations De ces besoins Donc nous devons gagner Voilà On gagne Ou on gagne Les soeurs On gagne Ou on gagne On est des reines Ou bien On est des reines Donc on gagne Ou on gagne Avec ces créés de femmes Forcées Tu vas gagner Alors incline la tête Et prie Que tu sois mariée Ou pas Incline la tête Et parle au Seigneur Par rapport à une parole Qu'il t'a donnée ce soir Père nous voulons Te dire merci Merci pour Ce temps de partage Et d'échange Et nous croyons Que tu nous as fait du bien Que tu as parlé A nos coeurs Papa Tu as parlé A une soeur Tu as parlé A une femme Tu as apporté Des éléments De réponse A quelqu'un Pourvu Seigneur Dieu Que chacune Nous puissions recevoir Toutes ces paroles Tous ces conseils Que nous avons reçus Donne-nous également La force Oh Dieu vivant De les mettre en pratique Donne-nous la force De quitter nos zones De confort Donne-nous la force De venir Seigneur A contre-courant De nos incapacités De nos faiblesses Oh Dieu Afin de manifester Père Tout ce que tu attends Que nous soyons Dans nos foyers Dans nos cheminements Auprès de nos fiancés Auprès Seigneur Dieu De nos conjoints Papa Nous prions Que tu nous donnes La force D'être ces femmes Exceptionnelles Ces femmes Que tu décris Dans le proverbe 31 Seigneur Que nous soyons Des femmes De valeur Des femmes victorieuses A tous points A tous points de vue Papa Merci pour tout ce que tu fais Nous prions que tu bénisses Les relations Hommes-femmes Nous prions que tu bénisses Les fiançailles Les cheminements Les couples Oh Dieu Lui bénisse Parce que c'est ta bénédiction Qui enrichit Et qui ne se fait Sur d'aucun chagrin Sois glorifié Pour tout ce que tu fais Merci notre Dieu A toi seule L'élévation La louange Au siècle des siècles Amen Alléluia Merci Seigneur Nous sommes au terme De notre rencontre De ce soir Vous le savez Le QR est un peu plus long Je crois que tu as été béni Et je voudrais t'encourager A faire une offrande Fais une offrande A ces créés de femmes En suivant les instructions Qui s'affichent Pour nous permettre De pouvoir continuer A travailler dans ce sens là A préparer cette émission Et à la diffuser Voilà Donc fais une offrande Pour ça Mais surtout fais une offrande Pour honorer Dieu Parce que je crois Que ce soit Il t'a parlé Je crois que ce soit Il t'a fait du bien Je crois que ce soit Il t'a touché Il t'a communiqué Une énergie Il a téléchargé en toi Des choses nouvelles Et tu dois Honorer cela Par une offrande Tu dois seler cela Par une offrande Que Dieu te bénisse Abondamment Voilà Donc Nous allons nous quitter Et la semaine prochaine Nous allons continuer Avec le QR Parce que Nous n'avons pas fini Avec les différentes questions Qui nous ont été posées Et nous serons toujours En compagnie De pasteur Ren Ayebier Et de Apé Josiane Ici présente Voilà Donc les soeurs Je vous dis Ciao A la semaine prochaine On est ensemble Pour le QR Que Dieu vous bénisse Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada